Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 21 février 2024, 8h46 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui vérifient leur abonnement aussi, toujours c'est des espèces d'algorithmes qui désabonnent les gens, comme ça, au hasard, très bizarre. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, CNBC Finance nous apprend que les magnifiques 7 grandes compagnies les plus profitables au monde dépassent désormais presque tous les pays du monde dans des revenus complètement presque surréalistes. On va aller voir ça ensemble. Les soi-disant McDeficent 7, les magnifiques 7 géants de la technologie américaine comprenant Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA et Tesla. Dans une note de recherche publiée mardi, les analystes de la Deutsche Bank ont souligné que la capitalisation boursière combinée de ces 7 grandes entreprises en ferait à elle seule la deuxième plus grande bourse nationale au monde. Cependant, ce niveau de concentration a conduit certains analystes à exprimer leur inquiétude quant aux risques associés sur les marchés boursiers américains et mondiaux. Ces fameux magnifiques 7 de Magnificent 7 exercent désormais une puissance financière supérieure à presque tous les autres grands pays du monde, selon une nouvelle étude de la Deutsche Bank. La hausse fulgurante des bénéfices et des capitalisations boursières de ces 7 géants américains de la technologie dépasse ceux de toutes les sociétés cotées dans presque tous les pays du G20. A indiqué mardi, la banque, dans une note de recherche, parmi les pays du G20 non-américains, seuls la Chine et le Japon, et ce dernier tout juste, réalisent des bénéfices plus importants lorsque leurs sociétés cotées sont regroupées. Les analystes de la Deutsche Bank ont souligné que la capitalisation boursière combinée de ces 7 grandes entreprises de la tech en ferait à elles seules la deuxième plus grande bourse nationale au monde, le double de celle du Japon. Quatrième, Microsoft et Apple individuellement ont des capitalisations boursières similaires à celles de toutes les sociétés cotées combinées en France, en Arabie saoudite et au Royaume-Uni, ont-ils ajouté. Cependant, ce niveau de concentration a conduit certains analystes à exprimer leur inquiétude. Quant aux risques associés sur les marchés boursiers américains et mondiaux, Jim Reed, responsable de l'économie mondiale et de recherche thématique à la Deutsche Bank, a averti dans une note de suivi la semaine dernière que le marché boursier américain rivalise avec celui de 2000 et de 1929 en termes de concentration la plus élevée de l'histoire. Deutsche a analysé les trajectoires des 36 sociétés qui figurent parmi les 5 sociétés les plus valorisées du SP500 depuis le milieu des années 60. Reed a noté que même si les grandes entreprises avaient tendance à disparaître du top 5, à mesure que les tendances d'investissement et les perspectives de bénéfices évoluaient, 20 des 36 qui ont peuplé cette tranche supérieure sont toujours dans le top 50 aujourd'hui. Parmi les fameux 7 du top 5 actuel, Microsoft est présent depuis 1997, sauf sur 4 mois. Apple, toujours présent depuis décembre 2009. Alphabet, depuis 2012, sauf 2 mois. Et Amazon, depuis 2017. Le dernier venu est Nvidia, présent depuis le premier semestre de l'année dernière. Tesla a figuré pendant 13 mois parmi les sociétés ou les 5 sociétés les plus valorisées en 2021-2022, mais elle est désormais classée dixième, le cours de l'action ayant chuté d'environ 20 % depuis le début de 2024. En revanche, l'action de Nvidia a continué de grimper ajoutant près de 47 %. Donc, ça continue et ça continue. On voit que qui a un gros contrôle sur, entre autres, avec les grandes entreprises, la tech, sur les gouvernements, qui a un grand contrôle aussi sur les investissements de ces fonds d'investissement et qui a un contrôle sur le droit de parole sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est relié. Tu vois, la puissance, on le sait, ça passe toujours par l'argent follow de monnaie. Nos politiciens sont des marionnettes. C'est ces grandes entreprises-là, c'est ce que j'appelle, on pourrait l'appeler même le cartel industriel, qui est dominé naturellement, entre autres, par les sociétés de haute technologie. C'est eux autres qui lancent tous les modes, produisent tous les produits que tu peux imaginer, contrôlent tous les gouvernements dans tous les pays, s'adaptent à chaque demande de gouvernement spécifique, comme ceux de la Chine. YouTube va être là, va s'adapter. Facebook va être là, mais va s'adapter. Tesla, pas Tesla, mais Elon Musk, avec son, non seulement Twitter, mais X maintenant, va s'adapter aussi, pour ne pas déplaire aux exigences du cartel politique qui gouverne la Chine, et ainsi de suite. Donc, on voit exactement, quand tu regardes ça, bon, on fait une analyse ici, qui est plus traditionnelle, mais quand tu lis entre les lignes, on te dit, qui contrôle quoi, et qui est contrôlé par qui. Vraiment fascinant. Wow, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir y faire. Je ne sais pas, je pense que mon écran de partage n'a pas fonctionné. Ok, laissez-moi voir ça. J'ai des petits problèmes avec ça depuis quelques temps. Mais enfin, je vais vous laisser l'article de ça dans la boîte de description, de toute façon. Je vous retrouve un petit peu plus loin, je vais aller régler ça, puis je reviens avec plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada